Nous servons celle qui est la Vierge, la mer et l'amour. Regarde un peu ce que la mer a rejeté. Hé, toi là, t'es de quel clan ? Je n'ai pas de clan, je viens du continent. Seuls les guerriers de Skelly ont le droit de boire ici. Je ne cherche pas d'ennuis. Regardez-le qui tremble comme une feuille, la queue entre les jambes. Comme un chien qui entend un loup hurler à la lune. Ta fin va attendre dans la cour. Peut-être bien Kilg te balancera nos restes par la fenêtre. Quiconque refuse l'hospitalité à un voyageur fait rejaillir la honte et le déshonneur sur son clan. Ton père ne t'a donc rien appris ? Laisse mon père hors de ça, Yorun. Je t'envoie faire un somme sous un tumulus. Et toi, étranger, n'oublie pas. T'es pas à Kertroll d'ici. Et on n'est pas des Han Craig. Les étrangers ne sont pas les bienvenus. Et toi, les étrangers ne te dérangent pas ? Ce sont les imbéciles qui me dérangent. Qu'importe d'où ils viennent. Géralt de Rive, sorceleur. Yorun, fils de Sigvald. Assieds-toi avec moi si tu veux. J'ai de l'hymne remêle et des histoires pour aller avec. Je tiens à l'œil. Ah ! Oui, Géralt ? J'ai tué le monstre du phare. C'était un pénitent. Un spectre très rare et très dangereux. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur Heldberg ? C'est une île paisible. Même les sirènes se tiennent à l'écart. Quelqu'un a commis un crime sur cette île. Un crime terrible. Ça n'a pas d'importance. Parlons plutôt de ma récompense. Ah, oui, bien sûr. Tiens, voilà. Tu l'as bien méritée. C'est ma tournée. À ta santé, Géralt. Adieu. Encore lui. T'as pris goût à notre hydromène, évidemment ? On peut dire ça, oui. Alors achètes-en un tonneau et fout le camp d'ici. Je vois que vous n'avez toujours pas compris les règles de l'hospitalité, les gars. Je vais devoir employer la manière forte. Merci, Yorund. Je vais te donner un coup de main. Bagarre générale ! Je vais t'aider, étranger. Yorund. Où l'a, 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 où l'a. Ouh, oh, oh, oh ! Tiens, salut. Tant de pillages, de guerres, de duels. Tout ça pour crever comme un con dans une taverne. Reste tranquille, je vais chercher un guérisseur Pas la peine J'ai un poumon percé Je vais me noyer dans mon propre sang Bois un coup à ma mémoire, Yorund, fils de Sigvald Un homme honorable, mort comme un crétin Garçon, ils sont Quoi ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Ils ont été tués par un étranger Cory, tranquille J'avais deux fils et vous les avez tués Mes douze soldes descendront Désolé, mais ce n'est pas moi qui ai commencé Est-ce que l'étranger dit vrai ? Qui a attaqué en premier ? J'en sais rien Ça s'est passé trop vite et... Ils avaient tous bu un coup de trop J'ai tué le monstre du phare La bête qui hantait la région Et c'est comme ça que vous me remerciez Vous avez eu votre or On ne vous doit plus rien Je n'ai pas envie de me battre Et je n'hésiterai pas à me défendre Tu te défendras devant le Yarl Si le gosse le dingue te juge innocent Tu seras libre de partir Vous voulez que je me plie au jugement d'un homme Qu'on surnomme le dingue ? C'est ça au combattre tout le village Tu as peut-être trois épées Mais nous sommes trop nombreux pour toi Très bien Je vous suis Je n'aurais jamais dû mettre les pieds dans cette foutue taverne Un de ces jours va déboucher dans une caverne Et j'attends que ça bouge jamais Eh l'étranger Elles viennent d'où tes cicatrices ? Regardez-le chercher une sortie dans tous les coins Il ne trouvera rien le problème Sauf s'il demande en plus si vous voulez Tu sais pourquoi il nous laisse grouper ici ? Il veut construire une nouvelle tour Et pour ça, il a besoin de pierre Quand est prévu mon procès ? Quand le Yarl l'aura décidé Il peut toujours attendre Plus longtemps un homme séché n'a cassé des cailloux Plus il est docile pendant son procès Celui-ci attend depuis un an Celui-là, trois ans Mon procès est pour aujourd'hui C'est Lugos qui l'a décidé Ah Oh oui C'est vrai Bien Ma lignée remonte à Ubain-le-Grand Et ce chien l'a anéanti Il mérite la mort Je suis le seul juge ici, Lev Ne l'oublie pas C'est un Végabon Un étranger Il ne mérite pas un procès Encore moins une mort par l'épée Il... Non Continuez Ça m'intéresse Géralt Vous ne pensez pas vous revoir si vite Vous m'avez invité sur vos terres, Lugos Vous m'aviez promis du travail Je vous ai invité pour tuer des monstres Pas des hommes Bon Venons-en au fait Lev prétend que vous avez tué ses deux fils Cori et Kraki Qu'avez-vous à répondre ? Je n'ai fait que me défendre Et défendre Urwund Personne n'a confirmé tes dires, Sorceleul Et personne ne le fera C'est plus facile de pendre un étranger que de juger l'un des vôtres, non ? Ha ! Votre langue est aussi affûtée que vos lents Affûtée ? Il m'insulte, Jarl Il insulte tout le clan Le codex des ancêtres dit que... Silence J'ai pris ma décision Géralt de Riv Je vous déclare doublement coupable de meurtre La sentence et la mort par suffocation Cela étant Vous disposez d'une porte de sortie Il vous suffit de payer le poids de Cori et Kraki en argent Je n'ai pas cette somme Vous le savez bien Ces deux-là étaient bien charpentés J'en suis bien conscient Je vais payer le prix du sang moi-même Quoi ? Mais c'est contraire à toutes nos lois C'est moi qui décide des lois Rentre chez toi, Aleph Si je t'entends encore une fois Je t'attache sur ce sac d'argent autour du cou Et je te jette à la baille Pourquoi toute cette mise en scène ? Si vous vouliez engager un sorceleur, il fallait le dire Ça vous aurait coûté moins cher Dites-moi, sorceleur Avez-vous le sens de l'honneur ? Oui J'ai payé Aleph pour vous Vous me devez donc une faveur Alors écoutez-moi attentivement Mon fils, Lugos Labegne Est parti à l'aventure Mais pas pour combattre les escadrons noirs ou piller un couvent, non Il s'est mis dans la tête d'explorer la caverne des rêves au sud de l'île Personne n'en est jamais revenu Vous êtes malin et vous savez manier une épée Deux traits qui vont rarement de pair Vous allez aider mon fils Imbécile ou pas, j'ai besoin d'un héritier Si vous refusez Vous perdrez non seulement votre dignité Mais aussi votre réputation Un bout de force